Bon, donc le sujet de ce soir c'est patriotisme et invasion étrangère, enfin le patriotisme face à des situations de survie de la nation si je puis dire. Qui est un sujet tout à fait récurrent dans l'histoire puisque quand on examine un peu l'histoire des différents pays, on s'aperçoit que l'invasion étrangère est un phénomène historique finalement très fréquent. Même si cette impression a été effacée après la seconde guerre mondiale pendant une certaine période de paix que nous avons eue, maintenant le sujet redevient de nouveau actuel à cause de l'immigration de masse. On constate d'ailleurs que c'est souvent l'invasion étrangère qui fait naître ou qui fait renaître le patriotisme quand c'est besoin. C'est la loi de l'unité des contraires dont parlait Héraclite, vous savez. Héraclite dit il n'y a pas de nuit sans jour, il n'y a pas de jour sans nuit, de même il n'y a pas de guerre sans paix, il n'y a pas de paix sans guerre. Et donc les phénomènes ont souvent des contre-coups inverses. Il se peut qu'une invasion étrangère fasse renaître ou développe le patriotisme. On l'a vu en France à plusieurs occasions, on l'a vu par exemple sous Jeanne d'Arc où au départ le patriotisme n'était pas aussi répandu que cela. On l'a vu aussi en France dans un tout autre contexte en 1792 lorsqu'on s'est retrouvé en guerre contre les différents royaumes où il y a eu une poussée de patriotisme alors que la révolution française au départ n'était pas du tout patriote, elle était au contraire cosmopolite. On l'a vu en Allemagne en 1813 lors de l'occupation napoléonienne. C'est même si vrai que le nationalisme allemand sous ses formes très dures qui a existé jusqu'en 1945 date vraiment de cette période-là, 1813, à la fin de l'époque napoléonienne. On l'a vu même aussi, c'est un autre exemple révolutionnaire, dans la Russie soviétisée. La Russie au départ sous Lénine était, se voulait cosmopolite aussi comme la révolution française. Mais dans les années 41-42 sous l'attaque d'Hitler, Staline a pris un tournant différent et il a fait appel à la défense de la Sainte Russie, il n'a pas fait appel à la défense du socialisme. Parce que tout était bon pour essayer de gagner la guerre bien sûr. Donc on peut dire à travers toutes ces expériences, si vous voulez, que quand un pays est en péril de mort, le patriotisme à ce moment-là prend vraiment tout son sens. Et évidemment c'est notamment le cas surtout dans des périodes de guerre. Les périodes de guerre étant des périodes particulièrement cruciales pour les peuples. Comme l'écrivait de Gaulle dans le fil de l'épée, l'épée est l'axe du monde, c'est dans ce sens-là effectivement. Que serait devenue l'Allemagne si elle avait gagné la seconde guerre mondiale, enfin etc. C'est souvent les guerres qui décident pour longtemps ensuite du destin d'un pays. Bon cela dit, l'invasion étrangère, elle peut avoir des dimensions très variées. Là j'ai parlé, j'ai fait plutôt allusion à des invasions militaires, guerrières bien sûr. Mais il y en a eu d'autres. Par exemple l'invasion de l'Amérique du Nord par les Européens, qui fut finalement une vraie catastrophe pour les tribus indiennes. Mais qui était hors d'état de s'y opposer, d'y résister. En Tasmanie, ça a été encore plus loin qu'en Amérique du Nord. Cette île qui est au sud de l'Australie, parce que vous le savez peut-être, les colons anglais ont exterminé jusqu'au dernier des Tasmaniens locaux. Ils donnaient même des primes aux gens qui ramenaient des cadavres de Tasmaniens. Ça a été une extermination totale et absolue. Il n'y a plus un seul Tasmanien aujourd'hui. C'était des colons anglais, oui. Les Européens continentaux sont peut-être, peut-être, moins cruels. Par exemple, un pays qui est toujours maltraité, disons, notamment par les médias. La Russie des Tsars n'a jamais connu d'extermination. Les Tsars n'ont jamais exterminé des peuples de Sibérie comme les Australiens ont exterminé les Tasmaniens jusqu'au dernier. C'est tout à fait différent. Même si on prend les Indiens d'Amérique entre l'esclavage des Noirs et les Indiens mis dans des réserves, ils ont été beaucoup plus maltraités que les populations autochtones de Sibérie, comme les Yakouttes ou les Bourriates, qui sont d'ailleurs très minoritaires, mais qui existent toujours. Et puis, il y a des périodes où les différentes formes d'invasion peuvent se succéder. Une période pacifique dans un premier temps, une période militaire dans un deuxième temps. Et on doit être très sensible à cet aspect des choses. Pour tout ça, il faut savoir un peu d'histoire, évidemment. On n'apprend plus l'histoire aux Français, on n'apprend plus l'histoire aux jeunes générations, évidemment. En Californie, par exemple, l'histoire de la Californie est mal connue, mais il faut savoir que la Californie faisait partie du Mexique, donc de l'Empire espagnol. D'où les noms, d'ailleurs, de la ville de Californie, dont vous sentez bien que ça n'a rien de britannique. Los Angeles, San Francisco. Il y avait un gouverneur mexicain, enfin espagnol d'abord, qui dirigeait la province. Les anglo-saxons sont venus de plus en plus nombreux, surtout lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle la ruée vers l'or. Et là, il y a eu des masses considérables de colons anglo-saxons qui se sont installés en Californie, qui se sont révélés, au bout d'un moment, plus nombreux que les Espagnols eux-mêmes. Il y a eu des conflits entre les colons anglo-saxons, envahissants si je puis dire, et le gouverneur espagnol. Et à ce moment-là, les États-Unis ont déclaré la guerre au Mexique pour défendre les colons, en disant que c'est scandaleux, les libertés des colons, les droits de l'homme des colons sont menacés. Et ils ont pris ce prétexte pour attaquer, bien sûr, la faible armée hispano-mexicaine, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui avait à cette époque-là. Le gouverneur a été renversé. Il y a eu un traité avec le Mexique et l'Amérique a annexé la Californie. Donc c'est le résultat d'une colonisation pacifique, suivie ensuite d'une colonisation militaire. L'invasion peut donc avoir des dimensions variées. Elle peut être de nature religieuse, politique, culturelle ou démographique. Par exemple, lorsque les Ottomans s'emparent de Constantinople, c'est avant tout, bien sûr, une action militaire. Constantinople est prise d'assaut par les troupes du sultan. Mais cette action militaire ne va pas rester isolée. C'est aussi une action religieuse, puisque l'islam va être implanté d'office à Constantinople, qui était donc un empire avec comme religion officielle le christianisme, orthodoxe en l'occurrence, et donc la cathédrale de Sainte-Sophie sera retirée au culte chrétien et d'une façon générale. Enfin, le culte chrétien sera toléré de façon très 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 minoritaire. Mais ça donne la Turquie d'aujourd'hui où il y a 98% de musulmans. Bon, c'était quand même le territoire de l'ancien empire byzantin qui était aussi chrétien à 98%. Donc, action militaire, certes, invasion militaire, mais qui se traduit religieusement. Autre exemple, sur le plan culturel, bien sûr. Sur le plan culturel, la langue grecque, qui était celle de l'empire byzantin, de l'empire romain d'Orient, est remplacée par la langue turque. Donc, on voit bien que toutes ces composantes sont liées. Les quatre composantes d'une nation, territoriale, religieuse, politique, culturelle, peuvent être victimes de l'invasion, ensemble ou par étape. Et malgré plein d'exemples historiques, nos dirigeants, qui ignorent en général l'histoire de leur patrie, et l'histoire du monde plus généralement, laissent une invasion migratoire occuper notre territoire. Et cette occupation, jusqu'à présent, est restée pacifique, si on met à part le terrorisme, bien sûr. Mais un jour, rien ne dit que l'occupation ne pourrait pas être relayée par des forces militaires dans un avenir plus ou moins lointain. Alors, il faut se souvenir, quand on veut discuter des questions d'invasion, d'immigration, à caractère d'invasion, il faut se souvenir que la politique est considérée par de nombreux politologues modernes comme l'art de bien désigner l'ennemi. La désignation de l'ennemi est au cœur, de même que, si vous voulez, l'économie. Au cœur de l'économie, c'est le problème de la rareté, de la gestion de ce qui est rare. Et il y aura toujours des choses rares sur Terre, pour une raison très simple, c'est que, ne serait-ce que le temps, est limité, notre vie est limitée, et donc il faudra toujours gérer le temps. Et la gestion de la rareté, c'est le cœur de la science économique et de la nature même de l'activité économique. Gérer des biens rares, donc le mieux possible. Et la politique, ce n'est pas la gestion de la rareté, c'est la gestion du couple ennemi-ami. Donc, une réflexion est nécessaire sur la figure de l'ennemi. Les politologues Carl Schmitt et Julien Freund ont défini la désignation de l'ennemi comme étant l'essence même du politique. Évidemment, si vous acceptez cette définition, ça suppose d'admettre que le conflit est inscrit dans la nature humaine, et toute l'histoire de l'humanité témoigne bien sûr dans ce sens. L'homme est doté, comme vous le savez, d'un triple cerveau, si je puis dire, où l'énergie est concentrée dans la partie instinctive, donc reptilienne, et dans la partie sentimentale, et non dans la partie rationnelle. La raison en elle-même est calculatrice, mais elle ne contient pas des forces énergétiques pour pousser à l'action. Ce n'est jamais les forces de la raison qui vous poussent à l'action, c'est la raison peut vous donner des justifications à votre action, mais les forces véritables sont des forces instinctives ou sentimentales, affectives, disons. La raison ne domine donc que liée aux instincts et aux sentiments, et ça veut dire donc que par la simple entente intellectuelle, on ne peut pas supprimer un conflit, sinon ce serait trop facile, et c'est pour ça qu'il y a toujours eu des conflits. Les conflits sont donc très difficilement évitables. Ça a un certain nombre de conséquences. Une première conséquence qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'ennemi a toujours la liberté de vous désigner comme tel, même si vous, vous ne voulez pas d'ennemi, rien n'interdit à qui que ce soit sur la Terre de vous désigner comme ennemi. Comme l'État islamique, par exemple, nous a désignés comme ennemi. Si vous êtes désigné comme ennemi par un adversaire, vous ne pouvez pas vous dérober. Le terrorisme, pour Daesh, c'est le fait des soldats de l'islam. De plus, la logique des stratégies, sans entrer dans le détail de celle-ci, fait que vous devez désigner un seul ennemi, et non plusieurs en même temps sous peine de défaite. Il faut concentrer toutes vos forces sur l'ennemi principal, et cette nécessité fait qu'on peut rarement, on peut parfois, mais on peut rarement se payer le luxe d'avoir plusieurs ennemis. Dire par exemple, comme le dit notre président de la République actuelle, « Je suis à la fois contre Daesh et Bachar el-Assad » est une faute évidente en termes de stratégie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on se souvient que les alliés se sont mobilisés contre Hitler, et ne se sont pas mobilisés en même temps contre Staline et Hitler, ce qui philosophiquement aurait pu parfaitement se défendre d'ailleurs. Mais d'un point de vue stratégique, ça n'aurait sûrement pas été la condition de succès. Surtout quand on sait que c'est en réalité Staline qui a écrasé Hitler, puisque 80% des troupes allemandes au moment du débarquement en Normandie étaient concentrées en Russie. 80% ! Donc dire que Hitler a été vaincu par les Occidentaux, marginalement peut-être, mais sinon ce n'est pas sérieux. A l'inverse, par contre, le même Hitler a eu un tort majeur d'ailleurs de vouloir combattre sur plusieurs fronts à partir de 1941, ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que tous les stratèges allemands depuis des années et des années craignaient toujours cette bataille sur deux fronts. Ils l'avaient déjà eu en 14-18, et ils savaient qu'une bataille sur deux fronts en général se terminait par une défaite de l'Allemagne. Donc il fallait assurer une alliance d'un côté si on voulait faire la guerre de l'autre côté. C'est ce qu'a fait Bismarck. Il a fait la guerre à la France, il a battu la France, mais du côté du tsar, du côté russe, il était en paix. Et c'était toute son intelligence. Et Bismarck, tant qu'il était au pouvoir d'ailleurs, a toujours recherché l'alliance des Russes pour cette raison. Et c'est Guillaume II qui a commencé à faire la faute de vouloir ouvrir un front sur l'Est, si je puis dire. Et Hitler a recommencé cette faute, et évidemment, il a été écrasé. Donc, le pire de tout, évidemment, c'est même pas, je dirais, de déclarer la guerre à plusieurs ennemis en même temps, c'est surtout de nier la possibilité même d'un ennemi. Ce qui est une attitude assez fréquente qu'on a rencontrée en Occident encore aujourd'hui, et qui est une attitude assez répandue, peut-être plus en Allemagne qu'en France. Aristote avait défendu d'ailleurs la même idée en disant que, effectivement, la politique se fondait sur l'amitié, et que l'amitié et l'inimitié étaient un couple inséparable comme le jour et la nuit. Donc, le philosophe grec avait bien vu que l'amitié et l'inimitié, c'était le ressort même de la politique. Karl Schmitt, d'ailleurs, le politologue allemand, dit bien, « Le noyau du politique, ce n'est pas la seule hostilité, c'est la distinction de l'ami et de l'ennemi. Elle présuppose donc les deux, l'ami et l'ennemi. » Pour toutes ces raisons, soit de stratégie, soit de multipolarité des différentes nations, le monde ne peut pas être une entité politique unique. Selon Karl Schmitt, tant que l'État en tant que tel subsistera sur cette terre, il y existera toujours plusieurs États, et il ne saurait y avoir d'État mondial englobant l'humanité tout entière. Dans ce monde pluriel, les relations internationales comportent toujours une dimension conflictuelle. L'invasion, bien sûr, est un cas limite, qui est une conséquence de la polarité à mi-ennemi. Mais notre politique étrangère a du mal à accepter cette polarité. Il suffit de voir, d'ailleurs, les différents noms qu'on a donnés au ministère des Armées, en France, justement. Le ministère des Armées, il y a eu une époque où il s'appelait le ministère de la guerre. Et puis, comme la guerre était considérée comme tabou, interdite, maudite, etc., alors qu'elle existait toujours, que ça plaise ou non, on a appelé ça, après, le ministère des Armées, puis le ministère de la Défense Nationale, pour bien montrer qu'il s'agissait uniquement de se défendre. Mais ça montre une volonté de vouloir contourner la vérité, finalement. La guerre, c'est la guerre. Ça existe. Et ne pas vouloir d'un ministère de la guerre, c'est assez révélateur d'une certaine psychologie. Évidemment, accepter cette dimension conflictuelle suppose de désigner l'ennemi de façon réaliste et pas de façon idéologique. Donc, absurde, comme c'est le cas, par exemple, quand l'Amérique dit « la Russie est notre ennemi ». C'est de l'idéologie, c'est tout, mais ça ne correspond pas à une réalité. Si on refuse de raisonner en termes d'invasion, là aussi, on a beaucoup de mal à expliquer des phénomènes réels, mais dont on veut se cacher la réalité. C'est vrai que, politiquement, accepter la possibilité d'une invasion et le dire demande beaucoup de courage, parce que, face à l'invasion, on se retrouve toujours devant un choix binaire, et un choix binaire n'est jamais très agréable. s'il y a l'invasion, il faut soit résister, soit collaborer. Les deux ne sont pas faciles à accepter dans un discours, je dirais, d'apaisement. L'indifférence même n'est pas permise s'il y a une invasion. C'est une collaboration passive, évidemment. Donc, autrement dit, face à l'invasion migratoire, la question est de savoir où sont les collaborateurs, où sont les résistants. Mais il n'y a pas de tierce position possible. Malheureusement, mais là aussi, l'histoire nous le montre, c'est très souvent les gouvernements qui sont les premiers à trahir. Et la résistance vient alors du peuple lui-même, souvent d'ailleurs sous la direction d'une minorité d'officiers rebelles. La motivation des résistants est alors le patriotisme, qui passe au-dessus de l'obéissance de l'État qui trahit son peuple. Et puis il y a d'autres configurations encore plus complexes, où les résistants vont par exemple s'adosser à une puissance plus importante, qui est une puissance alliée, pour pouvoir résister à l'occupation. L'ennemi envahisseur et le patriotisme se nourrissent l'un de l'autre. L'invasion est un fait, mais ne deviendra un fait politique que le jour où l'envahisseur va être déclaré comme un ennemi. Or, les deux phénomènes ne sont pas toujours concomitants. Dans le cas d'une invasion militaire, évidemment c'est simple, la définition de l'ennemi ne pose pas de problèmes politiques ou juridiques particuliers, sauf blocage idéologique vraiment très grave. Comme par exemple les communistes en 1940 qui refusent de reconnaître l'Allemagne comme adversaire parce que Hitler a passé un traité d'alliance avec Staline. Donc évidemment, du coup, les Allemands ne sont plus les ennemis, même s'ils nous agressent militairement. Dans le cas d'une invasion non militaire, par contre, mais ça arrive aussi, démographique, religieuse ou culturelle, le problème va se poser de façon beaucoup plus délicate sur le plan politique parce qu'on ne va pas forcément accepter de reconnaître qu'il y a invasion. Alors j'ai pris un exemple historique qui est mal connu en France mais qui montre les vicissitudes que peut avoir un État face à ces questions d'invasion. C'est le cas de la Bohème. La Bohème, c'est donc la République tchèque actuelle, est à l'origine, enfin à l'origine à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, mais enfin on peut dire que c'est l'origine, c'est très ancien, c'est un pays tchèque, donc ethniquement, donc slave. Et ce pays, la Bohème, a subi une immigration de langue allemande pendant plusieurs siècles, à partir du 13e siècle. Immigration qui a duré jusqu'en 1945 et dont il ne reste plus rien aujourd'hui sur le plan démographique. Il n'y a plus un seul allemand, un colon allemand, disons, en Bohème. Il y a une trace toutefois de cette présence, c'est dans le pourcentage élevé de tchèques qui ont des noms allemands, à commencer par le président Klaus, par exemple. Vous avez un an sur quatre à peu près ou un an sur trois, quelque chose comme ça, c'est énorme, de tchèques qui ont des noms allemands, parce qu'il y a eu des intermariages extrêmement nombreux pendant des siècles et des siècles. Il faut voir que cette immigration allemande a été facilitée en général par les souverains et notamment par les empereurs pour des raisons économiques. C'est-à-dire que les tchèques étaient plutôt des propriétaires fonciers et des paysans, et tout le monde urbain, les commerces, les artisans, tout ça, c'était des Allemands. Donc on avait des villes allemandes au milieu de campagnes tchèques. Ça a duré pendant des siècles comme ça. Les villes étaient de langue allemande, les campagnes de langue tchèque. D'où une colonisation culturelle patente, évidemment, parce que c'est des villes qui donnent toujours le ton en matière culturelle. Et Prague, notamment, fut considérée longtemps par l'aristocratie autrichienne comme une ville totalement allemande sur le plan culturel. Elle l'était d'ailleurs au départ. Puis après, beaucoup de tchèques des campagnes sont venues s'installer à Prague et le caractère allemand de la ville de Prague, c'est à ce moment-là modifié dans la réalité sociologique, mais pas juridique. C'est-à-dire que juridiquement, seul l'allemand était considéré en Autriche-Hongrie comme la langue officielle. Le tchèque n'était pas reconnu comme tel. C'était d'ailleurs, c'est un paradoxe d'ailleurs, mais Prague fut le siège de la première université allemande en 1348. Première université puisque Heidelberg n'a été fondée qu'en 1386. Pourquoi première université allemande ? Parce que tout le monde parlait allemand ou latin à l'université, on ne parlait pas de tchèque, qui était considéré comme une langue de pauvres paysans. Et les élites tchèques avaient accepté plus ou moins cette situation, cette germanisation, c'est-à-dire que la supériorité de la culture allemande avait été complètement intégrée par les élites, disons, du pays de Bohème. Un peu, c'est des phénomènes qu'on retrouve très souvent dans l'histoire, on les retrouve même dans une certaine mesure en France aujourd'hui, où certaines élites trouveront beaucoup plus chic de parler anglais ou de montrer qu'elles parlent anglais plutôt que de parler français parce que l'anglais est la langue du patron, du maître, c'est la langue internationale et le français est considéré à ce moment-là comme une langue provinciale et donc secondaire. Alors évidemment, ces situations, un jour ou l'autre, suscitent toujours des mouvements de résistance. Alors dans mon cas, le cas de la Bohème qui est un cas d'école assez frappant, un premier mouvement de résistance s'est fait jour avec Jean Hus qui était d'ailleurs professeur de cette université de Prague. Jean Hus vécu du 1369 à 1415, donc 14e, 15e siècle. Il fut brûlé à Constance pour hérésie. La noblesse tchèque, alors cela dit, évidemment, le fait qu'il ait été, qu'il soit allé au concile de Constance et qu'il ait été emprisonné, condamné puis ensuite brûlé, n'a pas arrangé évidemment les relations avec les populations tchèques si vous voulez, parce qu'il y avait le conflit religieux. Hus était une sorte de luthère, disons, avant la lettre. Il avait été très influencé par le premier protestant qui était Wycliffe en Angleterre, Wycliffe, et donc il était en conflit avec le pape pour cette raison. Mais en même temps, tout en étant un hérétique, si je puis dire, sur le plan religieux par rapport à l'Église catholique, Jean Hus était un nationaliste tchèque et il réclamait que les offices religieux se fassent en langue tchèque. Donc très vite, les tchèques qui avaient gardé une conscience d'être tchèques ont formé une armée, l'armée des hussites, et l'armée des hussites s'est battue pendant des années, des années, des années, contre les armées de l'empereur qui étaient donc les armées autrichiennes essentiellement, l'empereur étant à Vienne. Et ça s'est terminé par l'écrasement des troupes hussites par l'empereur d'Allemagne qui était en même temps l'empereur d'Autriche à la bataille de la Montagne Blanche en 1620, donc au XVIIe siècle. Donc vous voyez de 1400 à 1620 pendant 200 ans, disons, on est dans une situation de guerre qui reprend en permanence entre le mouvement hussite qui est aussi un mouvement nationaliste et l'autorité catholique qui est aussi l'autorité allemande et autrichienne. Donc il y a un mélange des deux. Ça explique d'ailleurs peut-être, même sûrement, pourquoi la République tchèque avec la France est le pays le plus laïcisé aujourd'hui et le plus sécularisé de toute l'Europe. Parce qu'effectivement, bon, il y a des souvenirs historiques si vous voulez qui ont été accumulés contre l'Église catholique. Alors il y a bien sûr une Église protestante aussi en Bohème mais elle est très peu nombreuse et en fait la majorité des gens aujourd'hui ne se rattachent à aucune religion. Par la suite, après la Montagne Blanche donc qui voit l'écrasement des forces tchèques si je puis dire et donc tout retourne à la langue allemande, la civilisation allemande, etc. Un nationalisme tchèque va réapparaître de nouveau surtout au XIXe siècle et il va triompher en 1918 avec la création de la Tchécoslovaquie donc un État des Tchèques et des Slovaques qui se sépare de l'Empire austro-hongrois. Avec les accords de Munich de 1938, la Bohème qui est peuplée à l'époque d'un tiers d'Allemands à peu près, 3 millions et demi qu'on appelle les Allemands des Sulettes, cette Bohème est déchiquetée par les accords de Munich car Hitler obtient le rattachement des territoires de langue allemande à l'Allemagne. Après la défaite de Hitler évidemment il y a le contre-coup si je puis dire c'est-à-dire que les Tchèques ayant constaté ce qui s'était passé dans le passé notamment les accords de Munich qui fait qu'ils avaient perdu un tiers de leur territoire parce qu'il y avait un tiers d'Allemands chez eux il dit c'est plus supportable d'avoir cette minorité ethnique allemande avec nous alors que depuis le XIIIe siècle les Allemands étaient installés là donc c'était de très très longue date n'oublions pas encore que dans la rue si vous arrivez à distinguer un Tchèque d'un Allemand vous me le direz ça me paraît extrêmement difficile donc c'est pas une minorité visible donc physiquement ils se ressemblent ensuite ils sont tous chrétiens même s'il y a des variantes et la seule grande différence c'est la langue en définitive la langue et puis un peu la mentalité qui est liée à la langue évidemment malgré ces points de ressemblance la population allemande est intégralement expulsée avec des méthodes qui sont celles bien sûr de l'armée rouge c'est à dire on leur donne en général 48 heures pour rassembler leur bagage et on leur demande de partir et ceux qui restent reçoivent de balles dans la nuque alors ça évidemment c'est une méthode expéditive mais extrêmement efficace ça prouve d'ailleurs parce qu'il faut l'avoir en mémoire que de telles expulsions sont évidemment extrêmement douloureuses mais sont parfaitement possibles quand il y a des gens qui vous disent en France il y a une minorité je ne sais pas d'Afrique du Nord extrêmement nombreuse une minorité musulmane très nombreuse ça sera comme ça éternellement ça ne changera jamais je suis désolé mais toute l'histoire de l'Europe de l'Est prouve que c'est faux parce que je vous ai pris l'exemple de la Bohème parce qu'il est particulièrement frappant mais on pourrait trouver d'autres exemples sur toute une série de territoires qui ont été partagés entre la Pologne la Russie etc avec à chaque fois des expulsions de populations considérables qui sont faites dans des conditions très dures parce qu'à l'époque technologiquement on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui et en plein hiver quand l'expulsion a lieu en plein hiver vous imaginez ce que ça peut donner donc je ne dis pas que c'est un exemple d'humanité ça c'est sûr mais en tout cas c'est un exemple historique et donc il faut savoir que c'est parfaitement dans les choses possibles à condition bien sûr qu'il y ait eu que la situation ait été suffisamment tragique auparavant s'il n'y avait pas eu Adolf Hitler s'il n'y avait pas eu le Troisième Reich et s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale on aurait peut-être toujours un tiers d'Allemands en Bohème très probablement et très sûrement encore que d'ailleurs je ne sais pas c'est difficile à dire contrairement à ce que j'ai cru moi-même souvent d'ailleurs l'homme qui a été décisif dans la décision d'expulser les Allemands de Bohème c'était pas Staline je pensais que c'était Staline Staline a été la cause efficiente comme disait Aristote c'est lui qui a évidemment pu mettre en place l'action mais c'était Benesch qui était un républicain démocratique occidental plutôt franc-maçon mais qui était ultra-nationaliste tchèque et qui disait tant qu'il y aura des Allemands en Bohème on sera malheureux donc il faut tous les expulser et évidemment c'est l'armée rouge qui a fait le travail et moi monsieur Blouge je fais juste une coparente c'est Benesch qui a dit plutôt Hitler que les Habs-Bourg oui 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 il était très bah oui c'était son côté franc-maçon ça c'est à dire que les francs-maçons détestaient les Habs-Bourg parce qu'ils étaient considérés comme des catholiques ce qui est vrai d'ailleurs très pieux donc ça c'est ce contexte religieux particulier évidemment à la Bohème alors aujourd'hui en France par exemple on connaît une invasion démographique silencieuse qui a été facilitée par les autorités à partir de Pompidou Giscard d'Estaing surtout Giscard d'Estaing pour des raisons économiques et puis donc ça rappelle ce qui s'est passé en Bohème où il y a eu une invasion démographique silencieuse qui a duré très longtemps avant qu'il y ait une révolte religieuse nationale puis une répression militaire puis la victoire des nationalistes tchèques mais tout ça s'est fait dans des conditions tragiques la question de savoir si finalement la Bohème serait tchèque ou allemande a été résolue par l'épée et par aucun autre outil que l'épée si je puis dire ça s'est fait donc de façon évidemment sanglante mais il s'en est fallu de très très peu que la nation tchèque disparaisse il y avait d'ailleurs des ethnologues avant la guerre qui pensaient que bon vu le nombre des allemands qu'il y avait en Bohème vu que tous les postes importants étaient occupés par des allemands ou des gens de langue allemande les médecins etc que le tchèque resterait une langue un peu résiduelle provincial en quelque sorte et purement rural et allait disparaître ça a failli se faire finalement puis les événements historiques ont changé les choses alors tout ça est une application d'ailleurs de réflexion qu'avait fait Aristote avant tout le monde comme toujours où il disait dans son livre les politiques que l'immigration était un grand danger pour une démocratie parce qu'Aristote se plaçait dans les hypothèses des cités grecques bien sûr il disait une grande dictature comme l'empire perse peut se permettre d'avoir des ethnies différentes mais pas une cité grecque la cité grecque doit être homogène culturellement c'est une menace mortelle pour le peuple si les étrangers arrivent en nombre ils ne s'assimilent pas voilà je ne vous le développe pas mais enfin vous pouvez retrouver ça dans les politiques d'Aristote la sagesse d'Aristote de ce point de vue là était sans doute plus grande que celle de nos contemporains alors l'un des autres une autre caractéristique des phénomènes d'invasion c'est le rôle des oligarchies et des milieux dirigeants d'une façon générale on constate dans l'histoire que les oligarchies pactisent souvent avec l'étranger on l'a vu en France pendant la seconde guerre mondiale de façon assez nette Schiller met en scène dans sa pièce Guillaume Tell le vieil aristocrate à Tindhausen qui est désolé de voir son fils vouloir devenir un grand auprès de la cour de l'empereur d'Autriche et qui méprise son pays lintal parce qu'il est trop petit et trop rural donc ça ça arrive Tell fait exprès met en scène ce personnage parce que justement c'est un aristocrate parce que jamais un paysan suisse n'aurait voulu devenir autrichien un paysan suisse il est patriote mais l'aristocrate il est tenté par la cour il voit le roi il voit les princes etc et donc il est tenté par l'étranger finalement pour sa carrière personnelle en Russie sous Yeltsin on a connu des phénomènes du même genre où les oligarches envisageaient de vendre à l'occident toutes les grandes sociétés russes mais où tous les capitaux étaient exportés vers l'étranger donc ça veut dire que ces oligarches jouaient systématiquement une carte contre leur propre patrie au même période de Yeltsin a été d'abord avant toute autre chose je dirais d'arrêter cette marche vers la mort en rétablissant l'autorité du pouvoir central en Allemagne Madame Merkel mais là je viens après Trump qui vient d'en parler tout récemment Madame Merkel pour plaire aux oligarchies internes politiques ou économiques ou culturelles a fait plusieurs fois des choix mortifères pour l'Allemagne sans jamais consulter une seule fois le peuple allemand exemple la décision d'abandonner la technologie nucléaire en l'an 2000 a été prise pour plaire aux verts pour accroître la coalition Bundestag donc pour des raisons je dirais de politique politicienne tout à fait quotidienne certes importante pour un premier ministre qui a besoin d'une majorité bien sûr mais elle a donc fait ce compromis avec les verts d'abandonner toute l'industrie nucléaire électrificatrice allemande et on peut dire que Madame Merkel lorsqu'elle sera à la retraite l'Allemagne devra payer extrêmement cher sans doute le prix de ce choix qui a été fait qui bon à très court terme évidemment n'a pas beaucoup de conséquences mais qui va en avoir après de même elle s'est refusée d'ailleurs elle a toujours choisi le court terme contre le long terme elle s'est refusée à toute politique en faveur de la famille du type de ce qui se fait en Russie en Biélorussie comme vous savez le taux de natalité en Russie en Biélorussie a remonté énormément ces dernières années mais avec des mesures sérieuses je veux dire et en Allemagne on s'est refusé à cela la seule réflexion qu'a pu faire Madame Merkel c'est de dire puisqu'on n'a pas assez d'enfants il faut importer de la malèvre immigrée en politique étrangère elle a voulu plaire à la superpuissance américaine elle a donc été un complice actif pour créer un conflit avec Moscou au sujet de l'Ukraine elle n'a pas été très active contre le terrorisme islamique qui n'était pas sa préoccupation sauf depuis un an peut-être elle a même favorisé ce terrorisme en acceptant dans le plus grand désordre un million de soi-disant réfugiés la loi de l'unité des contraires énoncée par Héraclite et reprise par Hegel s'applique tout à fait au cas de Madame Merkel c'est à dire que le paradoxe de Madame Merkel c'est que par ses excès dans une direction permet aujourd'hui la montée d'une droite patriotique en Allemagne ce qui était devenu totalement inexistant depuis 1945 c'est à dire qu'en politique intérieure elle va obtenir exactement l'inverse de ce qu'elle a toujours souhaité mais c'est souvent ce qui se passe précisons d'ailleurs que cette alternative für Deutschland qui est un parti donc des patriotes allemands qui engrange les résultats électoraux au détriment de Madame Merkel depuis un ou deux ans maintenant n'a rien à voir avec un néonazisme il faut d'ailleurs rappeler à cet égard que de nombreux adversaires d'Hitler comme le colonel von Stauffenberg étaient d'ardents patriotes mais que leurs idées ont été éliminées à l'instigation des occupants comme des américains c'est à dire qu'après 1945 bon on a donné un coup de chapeau à Stauffenberg parce qu'il a voulu assassiner Hitler et il a été ensuite condamné à mort donc il y a eu un coup de chapeau c'est vrai mais ça s'arrêtait là et les idées de Stauffenberg ont été considérées comme épouvantables parce qu'en fait il était un nationaliste allemand et donc voilà un anti-nazi qui était nationaliste qui était patriote on s'est dit d'ailleurs qu'il valait mieux détruire définitivement le patriotisme allemand comme garantie de paix pour l'Europe alors qu'en réalité ça a été surtout une façon de conforter la domination coloniale des Etats-Unis d'Amérique sur celle-ci les américains d'ailleurs ne se sont jamais cachés de favoriser systématiquement deux grands courants politiques qui leur étaient soumis les centristes chrétiens-démocrates à droite et les sociodémocrates anticommunistes à gauche la défaite d'Hitler c'est une chose qu'il faut bien voir parce que ça n'apparaît pas du tout dans les médias évidemment la défaite d'Hitler n'a pas du tout profité à la vraie résistance allemande qui a compté des morts dans la résistance contre Hitler mais la défaite d'Hitler a profité aux alliés aux soviétiques à l'est et aux américains à l'ouest le régime criminel n'a pas laissé la place aux patriotes de la résistance mais aux agents des puissances étrangères victorieuses d'où l'état politique lamentable dans lequel se trouve l'Allemagne d'aujourd'hui ça peut être compréhensible ce qui est assez anormal c'est que cette situation dure encore aujourd'hui après tant d'années et maintenant au seul profit des américains puisque les soviétiques ont disparu de Gaulle avait très bien compris cette situation d'Allemagne d'ailleurs il essayait malgré tout de faire une alliance privilégiée avec les allemands comme vous le savez mais il disait que quand il a vu que les allemands ne voulaient pas en entendre parler il a dit évidemment ce pays peut être difficilement notre allié pour la défense de notre indépendance nationale parce qu'on lui a cassé les reins il entendait là casser les reins non seulement que l'Allemagne avait été vaincue matériellement évidemment mais qu'on s'était attaqué à l'âme du peuple allemand qui avait déjà été abîmée par le national-socialisme et qui cette fois-ci fut brisée par l'étranger plus généralement à l'exception partielle du Royaume-Uni le patriotisme a fait l'objet d'une campagne systématique de dinaigrement en Europe occidentale notamment auprès des jeunes générations dans la plupart des pays occidentaux qui sont maintenant devenus inaptes à se défendre contre une invasion éventuelle à partir des années 1960 une invasion du sud a commencé à apparaître et l'opinion n'était pas prête à résister l'histoire de l'être c'est-à-dire l'histoire des significations dans l'âme des hommes c'est une notion un peu difficile à appréhender mais qui est cardinale pour comprendre ce qui se passe dans l'histoire ce qui se passe dans le cerveau des gens de millions de gens c'est une histoire très lente à réagir parce que la modification des mentalités se fait toujours très 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 lentement et en plus c'est totalement invisible à l'observateur extérieur puisque c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'âme des gens donc cette histoire de l'être n'est pas visible mais elle existe et il a fallu que l'immigration de masse commence à se faire sentir très concrètement à travers la criminalité puis le terrorisme pour qu'une partie de la population prenne compte du danger Sophocle disait déjà que seule la douleur apprend quelque chose à l'homme c'est une chose qu'on vérifie tous les jours je dirais la phase douloureuse est donc malheureusement parfaitement inévitable pour l'apparition d'un mouvement de résistance il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse dans la joie et dans la paix le mouvement de résistance apparaît toujours d'abord chez ceux qui souffrent ceux qui sont sur la ligne de front et souvent ceux-là vont être stigmatisés par les privilégiés qui eux sont inconscients de la menace il apparaît donc une nouvelle lutte des classes si je puis dire assez étrange de ce point de vue là entre les cosmopolites qui sont protégés des conséquences négatives de l'immigration de masse et les populations qui sont en contact direct avec les envahisseurs et on est arrivé dans une période de ce type aujourd'hui en France et d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Occident les privilégiés les oligarques qui tiennent le pouvoir ont décidé de dévaloriser les courants patriotiques émergents parce que ça menace leur pouvoir propre en les qualifiant de populistes cette réconciliation entre les populistes et les privilégiés est extrêmement difficile à accomplir parce que ce sont des populations je parle au niveau de collectivité il y a toujours des exemples individuels différents bien sûr ces gens là ne visent pas du tout la même chose dans leur vie quotidienne et donc l'incompréhension règne profondément de plus cette incompréhension entre les gens soumis à l'immigration et les gens qui qui finalement passent à travers parce que leur niveau de vie permet de ne pas trop en souffrir cette coupure elle n'est pas strictement intellectuelle si elle était purement intellectuelle à la limite ce serait possible d'engager un dialogue mais c'est une coupure existentielle c'est à dire c'est vraiment dans la vie quotidienne que c'est ressenti et ça engage donc profondément le coeur des hommes les collaborateurs et les résistants ne peuvent donc pas se comprendre la tension politique donc ne peut que croître d'une part on constate le mépris des élites à l'égard des populistes comme on les appelle mais en même temps les populistes ont le sentiment d'être trahis par la haute société toutefois le nombre de résistants ne fait qu'augmenter comme on le voit à travers les résultats des élections et des rares référendums il est donc prévisible qu'un jour la bascule va s'accomplir les anciennes élites devront alors soit se convertir soit être chassées du pouvoir c'est pas une analyse je dirais purement abstraite ce que je dis là je pourrais citer évidemment des anecdotes concrètes du phénomène je vous en citerai juste une parce qu'elle est arrivée il y a très très peu de temps et ça m'a beaucoup frappé on était invité avec mon épouse à une soirée chez des amis que l'on pourrait caractériser sociologiquement comme étant des grands bourgeois si vous voulez il y avait quand même pas mal de monde peut-être une soixantaine et tous ces braves gens ont souhaité parler de politique pendant la soirée une partie de la soirée en conversation privée bien sûr mais la politique faisait partie du débat général comme ça arrive souvent en France et tous discutait pour savoir est-ce qu'ils vont voter Juppé est-ce qu'ils vont voter Fillon est-ce qu'ils vont voter Sarkozy bon il y avait effectivement très très peu de gens de gauche il y en avait quelques-uns qui étaient socialisants mais ils étaient tellement minoritaires qu'ils ne participaient pas beaucoup aux conversations et puis jusqu'à un moment où il y a une dame je m'en souviendrai toujours qui dit oh là là moi dans ma famille alors j'ai un véritable drame parce que nous avons un dissident dans la famille alors les gens se tombent vers elle en disant ah bon vous avez un dissident qui c'est ce dissident oh notre dissident il vote Front National c'est notre jardinier et là j'ai vu un mépris général émaner de toute la fouille qui était autour d'ailleurs de se dire ce pauvre jardinier qui évidemment n'a jamais fait l'ENA ou l'X quel pauvre type il vote Front National mais on sentait le poids d'un mépris terrible si vous voulez et quand vous avez des sentiments comme ça dans la population c'est très difficile évidemment après d'arriver à faire dialoguer les gens entre eux passer des alliances entre eux etc c'est extrêmement donc c'est ça qui m'a fait penser qu'on était en présence d'une espèce de nouvelle lutte des classes si vous voulez où les gens se détestent par catégorie sociale c'est à dire que ceux qui sont effectivement des gens du peuple modeste et qui sont qui sont qui votent Front National vont se mettre à détester évidemment les grands bourgeois du style Macron ou du genre Nathalie Kosciusko-Morizet qui évidemment incarnent des valeurs complètement opposées et là récemment Macron a dit qu'il admirait Madame Merkel pour avoir accueilli un million d'immigrés évidemment lui il n'y a pas de conséquences personnelles sur sa vie à lui ça c'est clair bon donc vous avez il faut prendre ces phénomènes de division de la société très au sérieux c'est un phénomène affectif intellectuel existentiel je vous dirais donc les gens se sentent menacés dans leur existence même et donc vous avez un durcissement de l'opposition politique entre les deux pôles pour ajouter à la description de notre société face au danger mortel de l'invasion il faut ajouter la problématique introduite par ce que Heidegger appelle le triomphe du gestel dans les sociétés occidentales qui explique le manque de résistance des pays occidentaux devant l'invasion on est dans des sociétés en Europe occidentale qui sont devenues particulièrement peu patriotes qui ont perdu le sens de leur conscience nationale et à qui on a appris qu'il fallait accueillir l'étranger quel qu'il soit l'analyse la plus profonde de ce phénomène parce qu'on ne peut pas obtenir cette analyse au niveau des sondages sociologiquement il y a plusieurs façons d'analyser le phénomène mais pour moi l'analyse la plus profonde qui a été faite a été faite par Heidegger dans son livre Essais et conférences de 1954 dans le premier chapitre de cet ouvrage Heidegger dit désigne l'essence de la technique moderne comme ce qui domine le monde occidental alors les mots sont très trompeurs comme souvent chez Heidegger l'essence de la technique bon tout le monde se met à penser à des fusées des avions c'est pas du tout ce qu'il veut dire l'essence de la technique comme il dit ça n'a rien de technique bon alors peut-être qu'il faudrait qu'il utilise un autre mot enfin mais il va utiliser un autre mot justement il appelle ça au début l'essence de la technique après ça il appelle ça le gestel où le mot technique disparaît alors il dit cette essence de la technique ce gestel c'est un arraisonnement utilitariste de l'homme c'est le phénomène qui fait que pour des raisons d'utilité l'homme se sent arraisonné il se sent poussé dans une direction et il n'a pas la capacité de résister à cet entraînement si vous voulez c'est comme quand vous entrez dans un fleuve avec un courant extrêmement violent vous suivez le courant et vous ne pouvez pratiquement pas faire autre chose vous essayez plus ou moins peut-être de résister un peu dans la mesure du possible mais vous ne pouvez pas aller très loin tellement le courant est fort et pour lui le mouvement dans lequel on est aujourd'hui est un mouvement de ce type là de type utilitariste qui fait que l'homme est traité comme une matière première et c'est l'argent qui devient la valeur suprême de la société comme l'avait déjà vu déjà Gounod n'est-ce pas dans son opéra Faust vous savez il y a une fameuse chanson le vaudor est toujours debout on encense sa puissance d'un bout du monde à l'autre bout etc et dans les couplets vous avez une description de cette société si vous voulez est entièrement dominée par l'argent donc l'arraisonnement dont parle Heidegger force l'homme à abandonner son monde le monde traditionnel dans lequel il vivait et donc son identité au profit d'une vie sans finalité une vie de divertissement aurait dit Pascal une vie qui n'a pas de but sinon de consommer bon et de de consommer et de faire carrière en quelque sorte cet arraisonnement masque aux hommes la vérité sur leurs conditions c'est à dire que les gens effectivement ne pensent plus qu'à une seule chose gagner de l'argent gagner de l'argent gagner de l'argent et consommer le plus possible c'est particulièrement frappant aux Etats-Unis et cette façon de voir le monde masque aux hommes tout le reste de l'existence en quelque sorte c'est à dire que tout ce qui est religieux patriotique moral etc n'a plus aucune importance parce que il y a une concentration des consciences sur cet utilitarisme si vous voulez où on ne fait plus que de l'économie du droit et on ne fait plus que consommer et cet homme moderne du Geischtel qui est très fier de lui parce qu'il a l'impression de vivre dans la liberté parce qu'il fait carrière et parce qu'il gagne de l'argent et parce qu'il consomme en fait il est tout sauf un homme libre dit Heidegger et ce type de société ou d'entraînement si vous voulez qui est entraîné d'après lui par la technique et l'économie moderne a pris trois formes le communisme le fascisme et la démocratie occidentale dans ces trois systèmes pour Heidegger l'homme n'est en rien maître de la situation il est une matière première du système pour cela les hommes doivent être interchangeables c'est pourquoi les communistes et les occidentaux sont mondialistes parce que moins il y aura de différences entre les hommes moins ils auront de racines religieuses patriotiques etc et plus on pourra les mixer pour les besoins de la main d'oeuvre et de l'économie et de la technique certes le nazisme est un cas un peu différent mais là aussi si on examine bien le troisième Reich les hommes devaient être interchangeables mais seulement au sein de la société allemande donc c'était le même phénomène mais limité à la société allemande Hitler a en effet essayé par tous les moyens d'abattre tous les clivages traditionnels qu'il y avait en Allemagne les enracinements provinciaux culturels religieux et les nazis avaient donné un nom à cette politique qui consistait à isoler les individus à les faire à les noyer dans un grand tout qui était la masse de l'Allemagne ça s'appelait la Gleischaltung ce qui veut dire Gleischaltung ça veut dire rendre tout le monde égaux rendre tout le monde pareil c'est ce qu'on appelle en France l'égalité républicaine non mais je blague à peine en disant ça parce que c'est le jacobinisme c'est exactement l'esprit du jacobinisme le nazisme n'est pas autre chose qu'un jacobinisme allemand c'est la forme qu'a pris le jacobinisme en Allemagne qui a pris surtout avec le monde moderne évidemment des aspects particulièrement destructeurs mais le jacobinisme était pareil il coupait les têtes il a fait le génocide en Vendée etc. mais avec des moyens beaucoup plus réduits et puis des moyens beaucoup plus réduits ce qui fait qu'il y a eu finalement beaucoup moins de victimes les soviétiques et les américains eux sont clairement mondialistes mais en même temps d'ailleurs bizarrement ils ont mêlé à leur mondialisme une sorte de patriotisme idéologique qui justifie leur impérialisme donc les USA le troisième Reich de l'Union soviétique furent des régimes politiques tout à fait différents admett Heidegger parce qu'on a dit Heidegger c'est scandaleux vous comparez des régimes qui n'ont rien à voir entre eux il dit si si politiquement ils sont complètement différents mais métaphysiquement ils sont semblables je veux dire donc métaphysiquement c'est à dire au niveau de la place de l'homme sur terre sous le ciel entre hommes et devant la divinité par exemple les trois régimes pour prendre juste un point commun aux trois au nazisme au communisme et à la démocratie occidentale telle qu'on la voit en France la laïcité valeur centrale bah oui effectivement c'est un point commun d'ailleurs il y a une thèse qui est sortie à l'université de Strasbourg qui est très intéressante dont on parle pas beaucoup mais que vous pouvez retrouver sur internet qui était fait par une femme dont le nom échappe à l'instant et dans cette thèse cette femme explique que c'est la laïcisation de la société allemande qui a permis à Hitler de prendre le pouvoir que si la société allemande était restée la vieille société communautaire chrétienne aristocratique d'origine il n'y avait pas de place pour le nazisme mais que c'est la modernisation de la société dans ce sens là qui est notamment sa laïcisation qui a permis le développement du nazisme et d'ailleurs les villes qui étaient les plus laïques sont celles qui sont devenues les plus nazies comme les grandes villes souvent la raisonnement utilitaire donc arrache l'homme à son être à son monde à ses racines mais l'homme lui ne s'en rend pas compte l'homme se crée des fausses idoles comme les droits de l'homme qui peuvent être profondément pervers car ils sont instrumentalisables par des voyous ignorant les devoirs qui sont la contrepartie des droits l'argent devient la valeur suprême avec les biens matériels l'homme est grégarisé il se perd dans la masse et la technique est idolâtrée sans mesure tout ça sont des traits de cette société du Gestel d'après Heidegger et des traits de notre société actuelle en France bien sûr cet arraisonnement relève de ce que Heidegger appelle l'histoire de l'être c'est à dire que c'est un destin et c'est en cela que c'est un danger un destin ça veut dire que l'homme est plongé dans ce destin et n'a pas vraiment conscience de ce qui lui arrive il dit d'ailleurs que l'homme est toujours régi par le destin de l'histoire de l'être c'est une illusion de s'imaginer que l'homme peut avoir une vision des choses complètement différente de l'époque dans laquelle il est plongé il dit la liberté de l'homme n'existe que dans une certaine mesure lorsque l'homme est inclus dans le domaine de ce destin et à l'écoute de ce destin mais s'il ne comprend pas ce qui se passe s'il ne comprend pas le destin dans lequel il est plongé et bien il perd toute liberté et toute capacité de résistance et Heidegger disait la société utilitariste matérialiste individualiste occidentale est aujourd'hui le danger par essence car l'homme y perd sa liberté y perd même son identité parce qu'il n'est pas conscience du flux dans lequel il est noyé en quelque sorte ce système s'attaque à son âme à sa spiritualité à sa personnalité à son territoire et aux normes juridiques mais en même temps c'est au sein du danger que croit ce qui sauve écrit Heidegger en citant le poète Hölderlin car en effet le danger lorsqu'il devient vraiment vital et grave crée la conscience du danger les gens sont conscients d'être dans une situation extrêmement périlleuse et c'est ça qui fait en être le patriotisme la conscience touche d'abord ceux qui sont sur la ligne de front et c'est jamais le cas des élites privilégiées bien évidemment sauf des exceptions intellectuelles parce qu'il y a toujours des individus qui sont plus ouverts que les autres à ce qui se passe même si c'est pas dans leur vie quotidienne donc on voit d'une part des populations qui prennent peu à peu conscience du danger et qui redeviennent patriotes et puis en même temps on voit surtout chez les élites une dérive de l'idéal d'origine vers celui du Gestel c'est ainsi que je dis toujours un peu en plaisantant que l'ENA avait comme idéal lors de sa création la France combattante c'était le nom de la première promotion France combattante c'était d'ailleurs une promotion de l'ENA où il y avait essentiellement des anciens combattants de la résistance et puis aujourd'hui s'il fallait donner un nom du même type à une promotion ça serait plutôt carrière méritante parce que l'ego a pris la place du sacré a pris la place de Dieu a pris la place de la patrie le combat a laissé la place au carriérisme et la devise de notre marine nationale honneur et patrie valeur et discipline est remplacée aujourd'hui par le culte des nouvelles idoles l'argent et la technique le conformisme et le culte de l'ego ce phénomène globalement porte un nom la décadence mais les décadents ce qui est ça qu'il faut comprendre ne sont pas du tout conscients d'être décadents parce qu'ils sont impliqués complètement par l'arraisonnement du Gestel qui leur dit fais carrière gagne de l'argent il n'y a que ça qui compte il n'y a que ta petite personne qui compte surtout ne t'occupe pas des autres et tout cela leur bouche la vue sur la nature même de l'homme et les raisons qui permettent à un être humain de s'épanouir dans le contexte des racines traditionnelles qui sont les racines familiales les racines patriotiques et les racines religieuses les résistants eux ont une vue plus précise ils distinguent les lueurs de l'événement à travers le chaos qui les entoure Heidegger précise même que la vision du déracinement le fait de considérer qu'on est déraciné est déjà un bon signe un appel à résister à l'intérieur du destin du Gestel encore faut-il être à l'écoute de ce destin ce qui ne peut pas être le cas des élites dans leur ensemble parce qu'elles n'en éprouvent pas le besoin pour pouvoir résister donc à l'invasion il faut échapper à cet aveuglement du Gestel afin de rebâtir le monde où la nation garde alors son sens mais vous voyez qu'à travers cette analyse il ne faut pas attendre des élites qu'elles résolvent les problèmes de la nation il peut y avoir des éléments dans les élites bien sûr qui sont sains et qui vont jouer un rôle sans doute primordial mais ce n'est pas elles qui seront les éléments moteurs de la résistance peut-être même c'est elles qui seront les plus propres à faire de la collaboration alors il faut donc voir le monde différemment plus authentiquement en quelque sorte pour résister à l'invasion et se poser les questions fondamentales quelle est la finalité de la nation qu'est-ce que l'état et ses lois que penser des agents de la collaboration avec l'envahisseur et des agents de la résistance quelles sont les racines nos racines françaises et quelle conscience en a-t-on bon la nation rassemble des hommes autour d'un certain nombre de caractéristiques qui ont d'ailleurs été citées par de Gaulle la race blanche aujourd'hui c'est tabou mais la race blanche la religion chrétienne la culture latine et grecque qui a donné la langue française c'est aussi un état produit d'une histoire depuis 1500 ans et tous ces critères qui forment le monde traditionnel des français sont aujourd'hui remis en cause un par un la race blanche elle fait l'objet d'un tabou obscurantisme total c'est un mot qu'on a plus le droit de prononcer pratiquement de Gaulle lui le prononçait encore il disait d'ailleurs qu'il avait rien contre le fait qu'il y ait quelques noirs quelques jaunes en France d'ailleurs parce qu'il n'était pas spécialement raciste mais il disait à condition qu'il reste une minorité il est quand même évident à moins d'une parfaite mauvaise foi il est évident qu'une France qui serait à 100% noire ne serait plus la France de même qu'un Sénégal où il n'y aurait plus un seul noir mais il n'y aurait que des blancs ou des jaunes ne serait plus le Sénégal donc dire que la race n'existe pas que ça compte pas que ça n'existe pas c'est absurde enfin c'est quand même un des critères mais c'est pas le seul bien sûr l'étude de la géographie et des religions nous montre d'ailleurs l'importance aussi de la religion en matière d'identité nationale et ni cela ne sert à rien le catholicisme a joué un grand rôle dans le maintien de la conscience patriotique dans beaucoup de pays notamment en Irlande ou en Pologne lorsque ces pays étaient sous une domination étrangère en Pologne ou en Irlande l'école publique cherchait à effacer la mémoire nationale totalement c'est à dire qu'en Pologne on était obligé d'apprendre l'allemand on n'avait pas le droit d'utiliser la langue nationale et en Irlande et en Irlande ça a largement réussi d'ailleurs il fallait parler anglais ce qui fait qu'aujourd'hui même si la langue gaélique est officielle en Irlande très très peu d'irlandais sont capables de la parler en Russie l'orthodoxie a été un élément très important aussi de la conscience russe et aussi dans les Balkans pourrait résister évidemment à l'Empire Ottoman Dostoyevsky allait très loin d'ailleurs dans cette identification de la religion et de la nation puisqu'il allait jusqu'à dire dans certains de ses romans si on perd la foi on n'est plus un russe tout le monde n'est pas catholique en France bien sûr mais tout français partage nécessairement la culture catholique qui a imprégné notre pays très profondément pendant 1500 ans donc vouloir l'extirper est en réalité une action profondément anti-française et sous le terme chloroformant de la laïcité on masque en réalité une attitude anti-chrétienne et derrière cette attitude anti-chrétienne il y a en fait une attitude anti-française aussi qui est masquée au deuxième degré je dirais mais ça il faut le dénoncer l'Etat et son histoire c'est un élément d'identité nationale essentielle bien sûr mais là aussi il est remis en cause aujourd'hui par les accords internationaux et par le cosmopolitisme donc tous ces facteurs constituent un monde français je dirais les russes utilisent cette expression le monde russe un monde français dans lequel baigne un français durant toute sa vie le facteur culturel étant essentiel d'ailleurs à la différence des animaux les animaux n'ont pas de nationalité n'ont pas de conscience nationale n'ont pas de patriotisme vouloir faire perdre ces caractéristiques aux français consistent donc à les rapprocher de l'animalité l'invasion de masse elle s'attaque à tout à la fois elle s'attaque à la race à la religion bien souvent à la culture le statut de la femme par exemple régime alimentaire à l'école voire à la langue et un jour ou l'autre comme l'histoire le montre c'est l'Etat lui-même et sa souveraineté qui est remise en cause mais les pouvoirs officiels ne reconnaissent pas cette notion d'invasion on a eu qu'un seul président qui a osé en parler il n'a pas parlé trop longtemps d'ailleurs parce qu'il avait peur ensuite des médiums enfin il en a un peu parlé c'était Giscard d'Estaing pendant sa présidence qui a utilisé le terme d'invasion notamment dans le Figaro magazine mais c'est rare la réalité politique du phénomène fait aujourd'hui plutôt l'objet d'un déni la souveraineté de l'Etat est déjà mise en cause elle est par les traités auxquels on a adhéré alors un des plus beaux exemples de traités auxquels on a adhéré qui enlève toute souveraineté à l'Etat français c'est la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il n'y a pas plus souverain que la justice la justice se fait au nom du peuple français paraît-il ben ça c'est de moins en moins vrai puisque maintenant la justice française est soumise à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dont la jurisprudence par ailleurs est complètement surréaliste et folle je prends deux trois exemples mais vous connaissez peut-être la Cour a voulu interdire les crucifix dans les écoles italiennes elle a voulu obliger la France à indemniser les pirates somaliens arrêtés par notre marine nationale parce qu'ils n'avaient pas été déférés suffisamment tôt à un juge et on a payé la Cour s'oppose actuellement à l'expulsion d'un certain nombre de suspects terroristes parce qu'elle ne fait pas confiance au service secret français bon enfin donc c'est des éléments de souveraineté qui sont vraiment complètement remis en cause en même temps l'État tolère la violation de nos frontières par les immigrés illégaux frontières autrefois considérées comme sacrées parce que fixées à la suite de guerres où le sang français avait coulé en abondance apparemment on ne respecte plus beaucoup la mémoire de ce sang là un prêtre catholique a été égorgé par des terroristes islamistes mais il n'y a pas eu de réaction véritablement indignée ni du peuple ni de l'État en dehors des pleurs médiatiques habituelles bien sûr présentées pour la forme imaginons qu'un imam important d'Arabie saoudite soit assassiné par des catholiques français sur place là-bas je pense que l'ambassade de France aurait été prise d'assaut très probablement par le peuple lui-même sans même que l'État intervienne mais les sentiments là-bas sont brûlants chez nous ils sont refroidis ce manque de mobilisation vient du fait que dans la société du Gestel personne ne croit plus guère en rien on prétend bien sûr c'est ce que font les hommes politiques défendre les valeurs de la république alors qu'il s'agit de défendre l'être même de la France et non pas des valeurs valeur c'est toujours quelque chose de très subjectif mais l'existence même de la France est autrement plus importante qu'une valeur le mot valeur d'ailleurs comme l'a montré très bien le philosophe Heidegger mais c'est un des rares philosophes qui a été jusqu'au bout de la notion le mot valeur est très trompeur en fait il renvoie à la subjectivité de chacun donc au relativisme j'ai pas les mêmes valeurs que vous à chacun ses valeurs la valeur qui était autrefois en vieux français identifiée au courage n'est plus guère aujourd'hui qu'une notion économique ou juridique ce qui compte vraiment à savoir l'être de la France est oublié puisque nous vivons dans une société de l'oubli de l'être le mal qui nous frappe est métaphysique avant d'être politique l'être de la France son essence en quelque sorte ne nous intéresse plus cela au profit de valeurs douteuses et floues comme l'égalité ou le cosmopolitisme ces valeurs ne sont pas comme dit Heidegger des existentiaux c'est à dire des choses qui conditionnent notre identité même notre être authentique par exemple la mort fait partie des existentiaux le fait d'avoir des parents fait partie des existentiaux c'est à dire que si vous éliminez ça on n'existe même plus notre existence n'a plus de sens donc le fait de négliger les existentiaux relève de l'oubli de l'être et les valeurs servent à donner un masque de vertu aux actions les plus criminelles ce qui est d'ailleurs conforme à ce qui est diabolique au sens de Bulgakov comme il le montre très bien dans son roman Le Maître et Marguerite le diable a deux yeux n'est-ce pas un oeil vert pour donner des illusions aux hommes et leur faire croire qu'il va faire leur bonheur et un oeil noir parce qu'il est conduit à la mort et donc il y a toujours les deux choses qui sont totalement associées évidemment Alors maintenant parlons de la figure de l'ennemi pour terminer et des événements qui pourraient redresser la situation L'ennemi se désigne lui-même souvent et crée alors une situation historique Il fait prendre conscience aux citoyens de l'importance de la patrie et de la nécessité de la défendre L'idéologie officielle n'est pas susceptible de mobiliser le peuple mourir pour la laïcité mourir pour la république mourir pour le socialisme mourir pour la sécurité sociale Tout le monde sait bien que c'est absolument pas sérieux Même le communiste Staline au plus fort d'offensive allemande avait fait appel au patriotisme à la Sainte Russie et n'a pas appelé ses troupes à défendre le socialisme parce qu'il avait senti intuitivement c'est un psychologue que le socialisme n'était pas un existentiel c'est à dire ce qui se rapporte à la constitution intrinsèque même du peuple russe Être socialiste c'est un projet un sentiment un idéal tout ce qu'on voudra mais défendre sa propre mère défendre sa patrie ou défendre son Dieu c'est pas un projet subjectif une idéologie etc. parce que ce sont des constituants intrinsèques de notre nature ce que Heidegger appelle les existentiaux Dieu en est un même si on n'y croit pas parce que l'homme sait qu'il va mourir et se pose nécessairement des questions à ce sujet ça c'est des conditions existentielles tant que la mort existera ce sera comme ça et il est bien évident que l'existence de la mort et la croyance en Dieu sont des choses extrêmement liées les parents la mort la patrie sont constitutifs de nous-mêmes pour la patrie par exemple c'est la langue notamment qui est constitutive de nous-mêmes car on pense dans une langue et sans langue il n'y a pas de pensée donc le fait d'appartenir à une patrie à une langue ça fait partie de notre constitution intime si je puis dire c'est pas du tout la même chose que se dire je suis socialiste ou je suis libéral ça c'est des trucs on peut être socialiste libéral ou rien du tout et puis ça vous empêche pas de vivre tandis que si on vous enlève votre langue vous ne pouvez plus penser donc votre langue est vraiment un existentiel quelque chose dont on ne peut pas se passer et c'est dans ce sens que la patrie est un existentiel la coexistence avec autrui c'est un autre existentio parce que l'homme vit toujours au milieu des autres hommes on ne connait pas l'être tout seul l'homme tout seul n'existe pas ou alors c'est un enfant sauvage perdu dans la forêt et en général il ne deviendra jamais un adulte donc si la coexistence avec autrui est un existentiel donc quelque chose d'indispensable à notre existence l'immigration forcée sans accord du peuple détruit la saine coexistence qui ne peut régner que dans la liberté l'immigration de masses d'halogènes remet en cause la coexistence dans la proximité qui est un trait essentiel et fondamental de la nation la proximité n'est pas une affaire de kilomètres c'est développé par Heidegger dans un chapitre étonnant qui s'appelle La Chose où il montre que la proximité entre les hommes c'est une proximité d'histoire et de culture de tout ce qui façonne l'âme humaine c'est la proximité des âmes qui compte c'est pas la proximité en kilomètres la proximité dans la coexistence n'est possible qu'entre des personnes d'origine différente ayant des rapports différents à la divinité n'est guère possible avec des personnes qui sont d'origine trop différentes ayant des rapports trop différents à la divinité n'ayant pas la même allégeance à un état historique ayant des comportements culturels hétérogènes si les cerveaux reptiliens sont analogues chez tous les hommes réflexe de peur réflexe sexuel réflexe alimentaire ça c'est pareil chez tout le monde évidemment il n'en est pas du tout de même de l'âme affective et de la conscience rationnelle les rapports entre les trois parties de l'âme vont donc différer et donc les hommes seront trop différents pour pouvoir coexister et tout cela est bien plus important pour l'unité du peuple que des considérations sociologiques qui demeurent superficielles mais la classe politique inculte qui dirige la société du Geistel ne comprend rien aux existentiaux puisqu'elle vit dans l'oubli de l'être elle ne connaît que des phénomènes superficiels comme les idéologies ou les intérêts immédiats prenons un exemple pour comprendre ce qu'est ce fameux oubli de l'être dont nous parle Heidegger une église par exemple c'est l'habitat de Dieu c'est l'essence ou l'être de l'église un être cet être n'est pas un objet concret c'est une signification en fait qui peut donner du sens à l'existence un touriste athée ignorera cette essence parce que comme il ne croit pas en Dieu l'église pour lui c'est un bâtiment architectural comme un autre il sera donc dans l'oubli de l'être c'est-à-dire l'essence même de l'église va lui échapper même s'il l'apprend dans des livres et même s'il a de grandes connaissances d'architecture ou d'histoire de l'art l'être n'est pas un objet que l'on peut tenir dans sa main c'est une signification en fait et donc pour un athée effectivement une église n'a pas de signification enfin du moins l'essence même de l'église la raison pour laquelle on a construit d'ailleurs l'église la cause finale comme disait Aristote tout ça échappe à l'athée alors il s'en fait une idée parce qu'il a il a pris ça en histoire de l'art disons mais puisqu'il ne ressent pas de sentiments religieux il ne peut pas ressentir l'essence de ce qu'est une église donc il est dans l'oubli de l'être c'est ça que ça veut dire donc c'est une notion un peu complexe mais qui éclaire beaucoup de choses nous sommes dans l'oubli de l'être de l'être de la France en l'occurrence là j'ai pris l'exemple d'une église mais c'est pareil pour la nation notre vie politique française s'est donc considérablement appauvrie elle porte sur les phénomènes superficiels idéologiques qui divisent la société mais elle évolue dans un contexte métaphysique extrêmement pervers qui voudrait supprimer la famille qui a déjà su limiter la signification de la patrie et qui a évacué Dieu c'est à dire donc tous les existentiaux or on pourrait mourir pour ces existentiaux on est prêt à mourir pour sa famille pour la patrie pour Dieu mais pas pour des préjugés idéologiques qu'on appelle pompeusement des valeurs qui nous libérera de cet appauvrissement de la conscience de l'homme la réponse selon Heidegger est dans l'histoire de l'être l'histoire de l'être varie selon les pays par exemple qui n'a pas vécu en union soviétique n'aura jamais la même expérience mentale que celui qui a vécu ça c'est une chose qu'on peut comprendre l'histoire de l'être en France donc ne peut pas être la même qu'en Russie même s'il y a des traits communs entre tous les pays européens une anecdote m'est arrivée à Saint-Pétersbourg qui peut aider à comprendre ce phénomène de l'histoire de l'être qui diffère en Russie et en France encore une fois l'histoire de l'être c'est le mot qu'il utilisait Heidegger il a d'ailleurs abandonné le mot être à la fin parce qu'il ne s'était pas suffisamment clair il a utilisé l'histoire des événements historiques à la place mais en fait c'est l'histoire de ce qui se passe à l'intérieur des cerveaux des hommes donc ce n'est pas visible évidemment mais c'est très important si l'Union soviétique s'est effondrée c'est parce que dans les cerveaux des soviétiques plus personne ne croyait dans le système soviétique et donc le système s'est effondré de l'intérieur sans même qu'il y ait besoin de faire couler le sang donc c'est cette histoire invisible si vous voulez qui détermine de façon la plus importante l'histoire des hommes mais c'est ça qu'on a du mal à comprendre l'histoire de l'être n'est pas la même en Russie et en France une anecdote m'est arrivée à Saint-Pétersbourg et qui peut faire comprendre cela j'étais dans un groupe de touristes dans l'église sur le sang versé qui est une des grandes églises de Saint-Pétersbourg et la guide parle des persécutions communistes contre l'église orthodoxe elle explique que l'église aujourd'hui n'est plus persécutée et qu'elle collabore même avec l'état dans les hôpitaux les prisons l'armée l'éducation et à ce moment là un français une grande gueule comme il y a parfois parmi les touristes lui dit madame ce que vous dites n'est pas très compatible avec les valeurs de la laïcité la Russie d'aujourd'hui ne vit pas dans le cadre des valeurs de la laïcité c'est extrêmement gênant et la guide lui réplique quelque chose que moi-même j'aurais pas eu l'idée de répliquer parce que j'ai jamais vécu évidemment l'Union soviétique donc je peux pas j'appartiens pas à la même histoire de lettres si je puis dire la guide réplique qu'elle a connu l'Union soviétique très bien que ce régime a assassiné un nombre de prêtres tout à fait considérable au nom de la laïcité valeur que Lénine chérissait beaucoup il a fait un long discours dessus en 1905 par conséquent elle a dit que ce mot de laïcité évoquait pour elle les crimes d'une dictature insupportable et n'évoquait ni la paix ni la liberté alors là le français n'a plus rien dit il s'est même senti assez gêné donc la laïcité était passée d'un domaine qui était l'émancipation à un autre domaine qui était la criminalité de l'état parce que l'histoire avait pas été la même et donc les consciences n'étaient plus les mêmes évidemment l'histoire de lettres n'étant pas la même pour le russe et pour le français le dialogue devenait difficile et on comprend pourquoi les politiques russes et françaises ont pu diverger et divergent actuellement aujourd'hui par exemple on cultive en Russie de façon très délibérée la mémoire de l'invasion nazie évidemment ce culte patriotique qui consiste à honorer les grands-parents qui se sont battus contre les allemands etc. puisqu'on fait des défilés entiers dans les rues qu'on appelle des marches je sais plus des marches pas des marches patriotiques mais ça porte un autre nom enfin c'est ça ça revient à ça les gens se baladent avec un portrait de leur grand-père ou de leur père qui a été tué au front et donc toutes ces manifestations patriotiques qui utilisent la mémoire de l'invasion nazie ça ne prédispose pas à tolérer de nouvelles invasions parce que on intègre dans le crâne des gens et notamment des enfants le fait que l'invasion c'est l'horreur l'invasion de l'étranger est quelque chose d'horrible ça devient ça fait partie finalement de la conscience du russe moyen en France on a pourtant des souvenirs qui ressemblent un peu à ça bien sûr mais ces souvenirs de l'histoire se sont complètement estompés par volonté officielle aujourd'hui le peuple commence seulement à prendre conscience des dangers d'une invasion et alors là on le mesure à travers tout simplement des sondages 70% des français trouvent qu'il y a trop d'immigrés sur le sol français en Suisse on ferait d'ailleurs un référendum sur l'immigration et il y en a souvent d'ailleurs ça oblige le gouvernement suisse à infléchir sa politique en France les élites ne veulent rien changer à leurs illusions et à leurs rêves idéologiques seule la situation concrète peut modifier cet état d'esprit parce que la situation concrète va modifier le comportement électoral des gens forcément à plus forte raison s'il y a des référendums on s'arrange pour qu'il n'y en ait pas mais que ça plaise ou que ça ne plaise pas l'état d'esprit se modifie l'histoire change et c'est ce que Heidegger appelle l'éragnis c'est à dire l'apparition en quelque sorte d'un phénomène historique complètement nouveau qui n'existait pas avant et qui apparaît dans les consciences des hommes et ça apparaît souterrainement ça mûrit souterrainement en silence en cachette dans la conscience des gens ça fait qu'on ne voit pas le phénomène arriver et quand il arrive ça explose c'est Trump aux Etats-Unis c'est un peu ça personne ne voit venir la vague si je puis dire alors on peut donc se demander si la figure de l'ennemi qui apparaît de plus en plus clairement à beaucoup de français nous obligera-t-elle à nous défaire de notre décadence c'est l'hypothèse d'un romancier Julien Gracq dans son célèbre roman Le rivage des cirtes dans ce roman je ne sais pas si vous l'avez lu mais il vaut la peine il y a une ville italienne on imagine une ville de la renaissance italienne qui s'appelle Orsena dans cette ville les gens vivent dans une prospérité qui est telle qu'elle a émoussé toute fibre patriotique il y a un vieillard qui dirige la cité et qui envoie un jeune observateur un jeune officier parce qu'il a repéré des qualités chez ce garçon à la frontière du rivage des cirtes où se trouve le Fargestan dont le nom suggère d'ailleurs ce qui est assez amusant parce que le livre a été écrit il y a bien longtemps ça suggère un pays musulman le Fargestan le jeune officier à cause de son tempérament finit par provoquer un incident de frontière qui déclenche une guerre à la grande satisfaction du vieillard et personne ne sait que le vieillard était un instigateur de cette guerre parce que sinon il serait écharpé mais il pensait ce vieil homme pensait qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour arrêter la décadence c'est assez amusant ce livre m'a été recommandé par le fils de Pierre Juillet vous savez le Pierre Juillet était le conseiller de Pompidou le Pitchirac après il se considérait lui-même à Juillet comme un peu la réincarnation de ce vieillard dans le livre de Julien Gracq il ne voyait pas d'autres moyens pour arrêter la décadence que le déclenchement d'une guerre ce livre est une illustration d'une vérité très dure mais qui a été prononcée par le philosophe grec Héraclite il y a 1600 ans la paix naît de la guerre ça c'est évident quand la guerre cesse on signe la paix mais la guerre naît de la paix parce que sinon il n'y aurait jamais de guerre évidemment on est dans une situation de paix mais la situation de paix crée une telle mentalité si vous voulez de désarmement de laisser aller de décadence etc qu'on crée les conditions d'une nouvelle guerre on laisse l'étranger par exemple pénétrer dans le pays c'est la fameuse loi de l'unité des contraires la conclusion qu'il faut tirer de tout ça évidemment c'est qu'il ne faut surtout pas perdre espoir parce que c'est toujours possible parce que l'unité des contraires fait qu'effectivement dans la situation la plus décadente peuvent sortir des forces de résistance parfaitement insoupçonnées et on voit ces phénomènes commencer à apparaître donc ça c'est le côté la face éclairée de la médaille la face sombre c'est qu'il faut probablement que la tragédie nous frappe elle a commencé déjà à frapper Bataclan et autres pour que la résistance puisse réapparaître et suscite de nouveaux héros le tragique de l'histoire il est là et c'est une réalité qu'un chrétien comprend très bien puisque son le dieu du chrétien est mort sur la croix n'est-ce pas donc il est amené à comprendre que l'existence humaine est tragique mais même quelqu'un qui n'est pas chrétien peut comprendre que l'existence humaine est tragique et c'est bien parce que l'existence humaine est tragique que c'est la lâcheté qui conduit toujours à la perte de notre liberté et qui nous entraîne vers le néant merci merci